Ok, bonjour à tous, on est le 15 décembre, c'est ça ? Ouais putain, c'est bon, on est le 15 décembre. On est le 15 décembre, on est en Rouen, je ne choisis pas où on va. On est au championnat d'Europe de voler à scie. Et on va bouger parce que la BM, c'est pas la nôtre, on est toujours en Dacia. Sûrement le propriétaire ne va pas s'attarder à débarquer pour me démarrer, donc on va bouger. On est donc au championnat d'Europe de voler à scie pour faire une vidéo comme on a pu faire avec l'équipe de France féminine. Donc en inside avec les athlètes, ça va être trop trop bien. J'avais essayé de jouer au voler à scie il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour essayer, c'était pas facile, c'était galère. J'avais fini en transpiration, après c'est vrai que j'avais plus forcément le physique d'un athlète. Ça, ça arrive bientôt, vous allez voir, ça va pas être que je vais me foutre à poil non plus, calmez-vous. Mais du coup, ça y est, petite vidéo sur les championnats d'Europe de voler à scie. Je vous explique juste après les petits enjeux, c'est parti, let's go ! Ok, j'avais dit que je vous expliquerai les enjeux. Là, je suis en train de descendre une pente, je sais pas vers où ça va me mener, j'espère vers le chemin du succès, mais c'est pas parti pour. Tu me casses la gueule, là, je vois. La France, là, actuellement, est en deuxième division de championnats d'Europe. Il y a plusieurs divisions de championnats d'Europe, il y a les une, forcément, et après il y a les deux, et là, la France est actuellement deuxième. Il y a huit équipes qui jouent ce championnat d'Europe de voler à scie de deuxième division, et les trois premières monteront en première division. Donc voilà l'enjeu, aller chercher les trois premières places, on espère que ça va être le cas, on va pouvoir suivre les mecs quand ils mangent, comme ça, la caméra dans l'assiette, rien à foutre. Ben voilà, je pense qu'on va aller à l'hôtel tranquillement poser nos affaires, à tout à l'heure. Je vais vous donner un peu plus de précision sur le format de la compétition. Effectivement, dans ces championnats d'Europe, huit équipes vont s'affronter, on aura donc deux poules de quatre équipes, où chaque équipe va rencontrer les trois autres. A savoir que peu importe l'issue de ces matchs de poules, toutes les équipes iront jouer les quarts de finale. Le match le plus important sera donc le match de quart de finale, mais on verra ça un petit peu plus tard. Avant de vous montrer le parcours des Français en match de poules, je dois vous préciser un truc en plus. Au-delà d'essayer d'aller chercher un podium pour monter en première division, l'un des enjeux de l'équipe de France est de ramener la toute première victoire en championnat d'Europe en sélection, et vous allez pouvoir découvrir au cours de la vidéo s'ils vont réussir ou pas. Les Français vont affronter la Lituanie, la Lettonie et la Grande-Bretagne pour leurs trois matchs de poules. Je vous montre tout ça, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré les images que je vous ai montrées, la France n'arrivera pas à décrocher une victoire dans ces trois matchs de poules. J'ai senti les joueurs amers dégoûter du fait de ne pas avoir proposé leur meilleur niveau, surtout dans le premier match. Mais comme je vous disais dans l'intro, le match le plus important c'est le quart de finale. On a rendez-vous le lendemain avec le coach pour en parler. Ça filme ? Oui ! Bah bonjour, on est un petit peu en retard ce matin, parce qu'il y a des imprévus. C'est pas prévu qu'il fasse ce temps-là, on est en décembre quand même. Moi je comptais sur le réchauffement climatique pour qu'il fasse au moins 40 ou 15 degrés dès le matin, mais non il fait moins 2, moins 3. Du coup on est obligé de s'occuper de la belle bête. Je vais niquer par brise, j'ai failli appeler Olivier de Carillas. Allez on se met en route parce que sinon on est trop en retard, donc on y va. Ok, on est avec Dominique Dullivier, l'entraîneur de l'équipe de France de Volé-Assis. Le match le plus important c'est le match de cet après-midi, donc les quart de finale, vous allez jouer la Hongrie, c'est ça ? C'est ça. Comment tu abordes le match là ? Qu'est-ce que tu vas dire à tes joueurs, parce que tu vas faire un briefing juste après, qu'est-ce que tu vas leur dire ? Je vais leur dire de garder le même engagement que ce matin, et surtout d'être lucide dans leur choix. C'est une équipe qui repose sur un joueur, on lui repose, tout tourne autour de lui. Il va falloir jouer intelligemment, faire jouer à l'opposé de lui, servir à l'opposé de lui, attaquer à l'opposé de lui, et ne pas avoir peur d'aller vraiment aller au combat, parce que c'est un vrai tueur à l'attaque, ce sera le gros de mon discours. Bah voilà, il ne reste plus qu'à aller chercher lui, il peut avoir du coup. C'est ça, on est prêt, on va tout donner, ça c'est sûr. C'est ça, on va tout donner, ça c'est sûr. C'est ça, on va tout donner, ça c'est sûr. Malheureusement pour les français, la marche était trop haute, la Hongrie va remporter le match 3-0, c'est d'ailleurs la Hongrie qui remportera le tournoi, et leur fameux numéro 11 qui sera élu meilleur joueur du tournoi. Et malheureusement pour les français, ils ne peuvent plus viser le podium, ils ne peuvent plus rêver de monter en première division. Mais tout n'est pas perdu pour les français. Il était temps de rentrer à l'hôtel avec les mecs, d'assister à un débrief de leur premier match, et surtout d'apprendre à les connaître un peu plus. Et la première chose qui m'a surpris, c'est que pour la plupart des joueurs de l'équipe de France, tous ont découvert le volet très tardivement, et ont découvert le volet après leur blessure ou maladie. D'ailleurs en parlant de ça, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début, tout le monde peut jouer au volet assis en France, mais quand c'est des compétitions internationales comme le championnat d'Europe, les personnes sans handicap ne peuvent pas y participer. Et quand je dis handicap, je regroupe tout sous un même mot, parce qu'il y a plusieurs niveaux de classification de handicap, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ce qui m'a passionné, c'est que chacun a une histoire, chacun a un vécu qui l'a amené en équipe de France de volet assis. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour vous donner ne serait-ce qu'un exemple, certains sont des anciens soldats blessés de guerre, autant dire que servir et représenter leur pays, ça les connaît. Demain, les français vont jouer encore deux matchs, dont le premier contre les italiens, le but de désormais, ramener une victoire pour l'équipe de France. Mais avant ça, on a encore une soirée bien chargée. Première étape, visite de la chambre par Damien. Tu veux venir visiter mon loft ? Il est duplex, hein. Attention, j'ai pas acheté de la merde. Hop. Allez-y, allez-y. Un lit de 80 par... 180, je pense. Je ne tiens pas dans toute la longueur. Non, mais on n'est pas si mal, il y a du chauffage. Regarde, on a un animal de compagnie, nous. On a cette chance-là. Une petite punaise. Depuis le début du séjour, je n'ai pas osé la toucher. Ils ont fait le ménage, mais ils ne l'ont pas enlevé. Raté l'ami des bêtes. Exactement. Et ça, c'est le Saint-Grad. Petit placement de produit, vous avez moins 10%. Ensuite, on part chez le kiné où je me suis donné, je me suis allongé par terre pour vous sortir les meilleurs plans. Là, c'est pas mal. Ouais, je pense. Moi, je vois une tête de quelqu'un qui casse la c*** aux italiens demain. Ah mais là, mais clairement. Et enfin, pas de Mario Kart, mais une soirée couloir. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est tout simplement une soirée dans le couloir. Où sont servis toutes sortes de boissons non-alcoolisées, telles que du Sprite ou de l'Oasis. C'est là qu'on apprend que les joueurs se parient entre eux des coups à boire du Sprite ou de l'Oasis toujours sur des défis pendant les matchs. Par exemple, celui qui mettra le plus de blocs, ça peut expliquer ce genre de réaction en match. Il ne restait donc plus qu'un seul jour, celui qui allait permettre ou non à la France de décrocher sa première victoire. Pour ce troisième jour et ce premier match contre les italiens, je me suis dit que pour changer, ce serait cool que ce soit moi qui m'occupe de la bande-son. Une seule pour laquelle je suis... Oh non, pas une seule, pas une seule. Oh non, pas elle. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Les italiens ont pris les français à la légère. Ils n'ont pas voulu aligner leur équipe type dans le premier set. Les français leur ont donc montré qu'il fallait les respecter. Résultat des courses, les français ont remporté le premier set. Et dans le deuxième set, les italiens ont aligné leur équipe type et ils ont failli le perdre. Malheureusement pour les français, ils n'ont pas su remporter ce deuxième set. Et je suis convaincu que s'ils l'avaient fait, ils auraient eu de très grandes chances de gagner le match. De toute façon, je vous laisse avec mon analyse d'après rencontre. C'est bon, c'est bon. Les italiens ont gagné. Ils nous ont sous-estimé, ces italiens. On leur a roulé dessus. Malheureusement, on n'a pas su gagner le deuxième set. Le deuxième set était pourtant super bien parti, mais je ne sais pas, on n'a pas su le terminer. Ils se sont fait peur quand même, les italiens. Ils se sont ch***. Je ne peux pas dire ça. Non, ils se sont fait peur, les italiens. Là, c'est le dernier match, donc on joue la place 7-8. J'espère qu'on va quand même gagner un match. Parce qu'ils méritent, en vrai. Ils méritent les joueurs de l'équipe de France. Ouais, et puis les italiens, vas-y, ils commencent à se moquer des français. Oh, 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 pas tout toben. Ça ne se passe pas comme ça. J'adore, j'adore l'Italie. Bref, s'il y a des clubs italiens qui veulent bosser avec moi, on s'appelle. Moi, je suis chaud. Bref, on va aller filmer les mecs pour leur dernier match cet après-midi. J'espère que ça sera une victoire, qu'on met un peu des sourires sur le terrain. C'est parti, à tout à l'heure. C'est parti, à tout à l'heure. Et pour finir la vidéo en beauté, les français remportent leur match. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir concrétiser, en faire des victoires après tout le boulot qu'on a pu faire. C'est plus qu'une victoire pour nous, c'est vraiment, enfin, moi, personnellement, mais je pense que mes copains, c'est pareil. L'aboutissement de tout notre travail, de toutes les concessions qu'on a pu faire. Et franchement, tu vois, j'en ai presque les larmes aux yeux. Ça me fait vraiment plaisir de au moins concrétiser tout ça. C'est une bonne augure pour la suite. Je pense que c'est le kiné d'hier soir qui a fait beaucoup. Exactement. Bon, OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouvel épisode avec les Bleus. J'ai niqué le luminaire. Super. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? On fera une note de frère à l'AFD. Merci.